Paris 2000. La voiture Citroën s'est arrêtée rue Rivoli, près d'un hôtel où était accrochée une pancarte indiquant Albanie. Devant, il n'y avait pas de flaque d'eau sur le bitume et des bottes féminines et une paire de chaussures ont été enlevées presque en même temps. Les portes de la voiture et le couple se dirigent vers le hall de l'hôtel. L'escalier en colimaçon débouchait dans un autre hall au deuxième étage, un bruit de porte qui se ferma ensuite en silence. À côté des bottes, une mini jupe rouge, une chemise rose et une paire de sous-vêtements violets n'ont pas tardé à tomber, qui dans leur silence lubrique ressemblait à une nature pas si tranquille. On entendit une voix d'homme, puis une voix de femme un peu timide, et encore une voix d'homme, puis un silence complet l'homme parce qu'il riait dans la langue du pays, puis la voix de femme timide qui demandait par où commencer à avoir sexe couche-toi, fut la réponse sèche. Quelques gémissements indéchiffrables ont été entendus, puis un cri aigu dans la langue albanaise. La fille pleurait. Elle pleurait de désir, tremblant, tremblant, tremblant. L'hôtelier leva la tête du comptoir lorsqu'il entendit des cris de plaisir qu'il connaissait bien, mais cette fois avec une sorte d'inquiétude autochtone lointaine, mais qui résonnait encore comme l'écho d'une ancienne dédicace. Cela ressemblait à des bottes et des chaussures pour lui du lustre à fin qui défilaient devant ses yeux comme dans un second double, mais avec une rapidité qui aiguisait tellement ses sens qu'il connaissait l'odeur dans ce cri féminin d'une clientèle méfiante. La fontaine devant le café Luxembourg jetait de l'eau vers le haut d'une manière irritante, un bruit fort et une arrogance monumentale. Ça énervait les nerfs de la brune, plus que le bruit des comptoirs du bar où la symphonie des cuillères, des fourchettes, des vers s'entrechoquaient, ayant en fond sonore le son d'un espresso qui ressemblait à Niagara. C'était une sorte de musique stressante pour elle irritée. C'était « Cerveau », et il lui sembla que quelqu'un lui avait enlevé les nerfs comme les cordes d'une guitare et jouait avec cet air bêtement, avec beaucoup de cynisme. Voilà quelqu'un, elle voulait le connaître et le déchirer de ses mains, mais ce quelqu'un n'avait pas encore de physionomie claire, il n'avait pas encore de visage, oui. C'était juste un anonyme ennuyeux et cynique qui tourmentait sans cesse elle avec son entêtement démoniaque, même la nuit dans son sommeil. En marchant, il semblait que les quelques personnes qui passaient devant lui pouvaient lire la douleur de son âme, mais elle n'avait toujours pas de regards appréciateurs. Une chanson vint à ses lèvres assez instinctivement « Arrête de voir Xoxo, tu vas finis d'argent », puis il se souvint de la chanteuse. Oui, Patricia Cass. C'était une cassette qu'elle écoutait presque tout le temps quand elle habitait l'hôtel Mirabeau Avenue Émile Zola. Merci. 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 Merci.